Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais discuter un petit peu brièvement de certaines idées relativement plutôt spirituelles. Au niveau philosophique, il y a toutes sortes de... la philosophie a tendance à adresser toutes les choses, que ce soit science, psychologie, société et spiritualité. Et donc, par rapport à ce que j'essaye d'enseigner, c'est de reconnecter à sa nature immortelle, éternelle et infinie. Seulement, il est beaucoup plus facile de comprendre l'infini depuis l'infini pour redescendre dans le fini que quand on est dans le monde linéaire terrestre. Il est beaucoup plus compliqué d'imaginer ce que tous les philosophes ont essayé de faire, de créer un lien entre ces deux réalités qui pourtant ont l'air complètement opposées en nature. Et donc, toutes ces choses, pour comprendre l'infini, il y a un concept qui nous avait été enseigné sur les sept co-absolues de l'éternité. Il faut savoir que c'est un concept, paradoxalement, ces sept co-absolues de l'éternité subviennent à la suite de causes. Cela dit, ils ont toujours existé. C'est-à-dire, ils étaient là, ils ont toujours été. Mais pour comprendre l'unité de la vie, disons, dans son ensemble, on nous explique un concept qui, au niveau linéaire, il faut passer par le concept du temps. Et donc, pour arriver à comprendre ça, on pourrait comprendre qu'à un moment donné, on pourrait concevoir qu'à un moment donné, il n'y avait qu'un seul être infini. Rien d'autre n'existait que cet être était infini. Tout existait à l'intérieur de cet être, l'actuel, le potentiel, tout était à l'intérieur de cet être infini. Et qu'un jour, il y a eu un acte de volonté, de cette volonté. La volonté était infinie aussi, mais il n'y avait pas eu d'acte de volonté avant. Et dans cet acte de volonté, la personnification de la source se transforme en une personne. Et un plan matériel, c'est-à-dire le Fils, Dieu, source éternelle, infinie, le Père universel, dans cet acte de volonté, qu'on soit un être absolu, éternel, infini, qui est un absolu spirituel et un absolu matériel, l'île centrale du paradis. La tension-relation entre le Fils éternel et le paradis, le matériel, le spirituel et le matériel, le personnel et le non-personnel, crée une tension qui engendre un esprit infini, qui est engendré, qui devient une troisième personne, qui regarde ses parents divins, le Père et le Fils, et qui comprend le plan de la création, qui met en exécution, en prenant tout ce que Dieu avait mis au paradis, et crée un univers central de perfection ultime, qui est la manifestation physique de tous les potentiels du paradis. Donc là, on arrive à quatre co-absolues, disons le Père, le Fils, l'Esprit et le paradis. Trois étant personnel existentiel, le troisième étant existentiel non personnel. Et puis après, il existe trois autres co-absolues qui sont potentiels, qui sont de potentialité. Ces trois co-absolues sont le déité absolu, l'absolu non qualifié et l'absolu universel. Ce sont des forces qui ne travaillent que dans l'absolu, mais qui harmonisent et balancent tous les systèmes de vie dans l'univers à un niveau super spirituel, c'est-à-dire que ce sont des choses qui ne sont pas détectables d'un point de vue spirituel. Donc voilà, et en essence, ces sept co-absolues ont des relations intimes extrêmement complexes qu'on pourra découvrir et qui font que toute chose est organisée depuis l'infini vers le fini. Après ça, une fois que... pour arriver un peu à finir cette complexe explication, c'est que dans l'éternité de ce qui était, c'est-à-dire que Dieu avait créé aussi, ses êtres avaient créé toutes sortes d'ordres spirituels au paradis et sur milliards de planètes parfaites de l'univers central, des êtres parfaits. Et pendant l'éternité, tout allait dans la perfection infinie de cet univers central. Et puis un jour, les dieux ont expliqué à tout le monde qu'il y avait quelque chose au-delà de la perfection infinie de l'univers central, et c'est là qu'ils ont commencé à développer le cosmos sous forme de sept grands super-univers, sept modèles de temps et d'espace, avec sept modèles d'ascension, sept modèles de compréhension de réalité. Notre modèle étant le plus difficile, le septième, qui correspond à l'association parfaite et équilibrée entre le Père, le Fils et l'Esprit dans l'administration de la manière dont on doit gérer la vie. La grande philosophie de leur bon temps, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, de notre super-univers, c'est que l'on doit attendre pour ascensionner, pour évoluer, et qu'en attendant, nous évoluons, nous ascensionnons. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Bon, après ça, maintenant, il existe sept ordres de réalités qui sont atteignables, qui sont visibles, qui existent dans l'univers. Il y a la réalité matérielle et la réalité morantielle, qu'on appelle morantielle, c'est une réalité de lumière qui intermédiaire entre les plans spirituels et les plans matériels. Au-dessus des plans spirituels, une fois qu'on atteint le plan spirituel, on atteint le niveau de la suprématie, c'est-à-dire qu'on comprend le Dieu du temps et de l'espace, et à partir de là, on devient absonite, on devient transcendantale. C'est-à-dire qu'on est au-delà de ces limitations du temps et de l'espace. Une fois qu'on est devenu transcendantale, on est devenu absonite, on doit effectuer toutes les compréhensions qui sont associées aux réalités transcendantales de l'univers futur. Et au-delà de ça, on arrive à l'ultime, une fois qu'on a abouti à la somme totale de toutes les possibilités de transcendance du temps et de l'espace. Et au-delà de l'ultime, on atteint le co-absolu, et ces co-absolus mis ensemble atteignent un absolu. L'absolu, il n'y a qu'un seul absolu, mais bon, en réalité, c'est Dieu la source, mais il se manifeste en sept absolus qui sont corrélatifs et toujours coordonnés, bien que Dieu est toujours un, quoiqu'il n'y aura jamais de séparation. Et donc, les suprêmes, ultimes, absolus sont les trois niveaux d'atteignement, de réalisation de notre nature éternelle. Ça, c'est d'un point de vue philosophique, parce que, bon, après ça, ce n'est pas des choses que chacun doit pouvoir déterminer pour trouver ça éventuellement soi-même, parce que ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement démontrable sur le plan physique. Par contre, parce que ce qu'on voit, il y a des causes à toutes ces choses que l'on voit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause, et donc tout ce qu'on voit dans le monde matériel sont d'abord des causes divines, l'origine de l'univers, aucun humain ne peut dire qu'il est l'origine de l'univers, ou un mortel peut expliquer l'origine de l'univers autre par une cause qui était ancestrale. Mais une fois que le théâtre est monté, l'univers est créé, nous arrivons sur la scène et nous créons des causes temporelles, qui nous amènent à des effets temporels. Et quand on reconnecte à sa nature éternelle, on reconnecte à ses causes éternelles, qui nous ramènent à des effets éternels aussi. Donc c'est important d'essayer de se rappeler, cette nature à l'intérieur de nous, parce qu'il est toujours là, de toute manière, c'est juste une question de l'invoquer, de l'appeler. C'est notre attitude mentale qui définit notre place dans l'univers, où on en est par rapport à notre niveau, où on en est dans l'univers par rapport à ce que l'on peut comprendre. Et il y aura toujours des nouvelles choses à comprendre. Donc oui, bien sûr, il faut arriver à trouver toujours l'équilibre qui correspond à quelque chose de personnel, entre le plaisir et la vertu, entre ces choses qui... Savoir à savoir quels sont les effets des causes que l'on produit pour arriver à un résultat qui peut nous amener à la libération, au bonheur permanent, à la sérénité. Donc tout ça, c'est des choses qui viennent progressivement. Il y a toutes sortes d'êtres invisibles qui peuvent nous aider aussi avec ces choses. Mais bon, ça paraît un peu... Je voulais parler de certaines choses profondes du monde spirituel, mais c'est des choses qui peuvent être un petit peu complexes. Donc je ne sais pas si je vais rentrer dedans. Aujourd'hui, je vais vous tirer quelques cartes de tarot. Une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il ne devrait plus y avoir pour vous de... Je dois faire ça, ou il faut que je fasse ça. Toutes les choses doivent être faites parce qu'elles doivent être faites. Quelque chose de naturel, mais il faut essayer d'arrêter de faire des choses par nécessité de... de croire qu'il y a une nécessité de faire les choses que l'on a... parce que quelqu'un d'autre veut qu'on les fasse. Donc c'est important d'arriver à s'autodéterminer, pouvoir suivre ce flot qui... Une fois qu'on est suffisamment ancré à l'intérieur de notre... de notre conscience, on a suffisamment de confiance en ce pouvoir intérieur, on peut le suivre sans vraiment... Personne ne pourra contredire. Une fois que vous découvrez la divinité en vous, aucun autre être ne peut contredire cette divinité parce que même s'ils ne savent pas qu'ils ont cette divinité en eux, ils sont aussi... Ils font aussi partie de la loi. Ils sont aussi partis... Ils sont inclus. Nous sommes tous inclus dans cette réalité. Et l'idée, c'est de dissoudre toutes ces illusions pour arriver à évoluer vers un niveau... Parce qu'on arrive toujours à évoluer... On évolue de toute manière, on n'a pas le choix. Mais on veut essayer d'arriver, d'atteindre toujours le plus haut niveau possible pour arriver à jouir d'une expérience vitale toujours plus expansive, plus riche, quoi. C'est l'idée de ne pas avancer à reculons pour arriver justement à avancer dans la bonne direction. Donc, je vais tirer quelques cartes. Je vais utiliser le jeu de Osho. Le tarot, c'est... Ça vient du Moyen-Âge. Le tarot, c'est une manière de consulter, d'avoir un oracle. C'est un mot qui, à mon avis, vient du mot Tara, qui est un mot égyptien qui dit la voie royale. C'était... Les égyptiens utilisaient le tarot. Il y a quelque chose que... On ne sait pas vraiment... On n'a pas encore redécouvert. C'est que les anciens égyptiens avaient 40 majeurs... Des arcanes majeurs, il y en avait 40. Alors qu'il n'y en a plus que 22 dans le nôtre. Parce que tous ces arcanes qu'ils ont enlevés sont des arcanes de pouvoir. C'est-à-dire que l'homme n'était pas prêt à retrouver tous ces pouvoirs. Mais enfin, il est possible qu'on retrouve ces anciennes connaissances, de ces secrets de connaissances que l'Égypte ancienne avait, et qui est légèrement révélée par rapport au dogme hermétique. Mais bon, et beaucoup de choses restent encore à découvrir. Alors la situation, pour nous, c'est le maître. C'est-à-dire vraiment atteindre ce niveau de maîtrise où on se sent... Ça y est, on a complété notre procédé. Si ce n'est pas fait, du moment où vous avez l'intention de le faire, c'est comme si vous y étiez déjà. De point de vue paradisiaque, la cause et l'effet sont un. À partir du moment où un être décide de retourner à Dieu, décide de retourner au paradis, décide d'évoluer vers sa source éternelle, de reconnecter à sa nature éternelle, même si on continue à vivre dans le temps, l'intention est là, et donc les choses sont déjà embarquées dans ce sens. Et à partir de là, à partir du moment où on arrive à ce niveau de maîtrise, on n'a plus besoin forcément d'autres guidances que celles qui arrivent à nous spontanément. Mes guides me disaient que je n'avais plus vraiment besoin du tarot. Mais enfin, bon, personnellement, mais enfin, je l'utilise encore, parce que pour ces vidéos, c'est quand même pratique. Ça crée un support. Ce qui est invisible, c'est l'innocence. C'est vraiment le soleil. C'est-à-dire que toutes les merveilles de la vie qui sont prêtes à arriver vers nous, mais qui ne sont pas encore complètement visibles, mais tout est là dans l'éther et tout peut changer d'un moment à l'autre. Ce que nous voyons dans le monde matériel, c'est le mind, c'est-à-dire l'esprit mental, le raisonnement. On raisonne et on raisonne et on raisonne, mais on ne trouve pas de solution. Donc, quand c'est trop compliqué dans le raisonnement, il faut penser que tout ça, de toute manière, n'est qu'une illusion temporelle. Il faut respirer, se redescendre dans son cœur, se relaxer, se sentir bien. Et puis après, on peut retourner dans le mind. Mais le mind crée toujours des labyrinthes et donc on n'a pas toujours les solutions. Donc, c'est important de savoir qu'on peut toujours faire comme le philosophe Spinoza disait, l'exil de l'ignorance. C'est-à-dire, bon, je pense qu'il me crée des problèmes. En réalité, je ne sais pas. Donc, je m'en remets à Dieu. Et puis, on laisse Dieu se débrouiller avec mes idées. Mais lui, de toute manière, c'est cette force qui peut être connue comme... Enfin, peu importe comment on la conçoit. C'est une intelligence supérieure qui, de toute manière, n'est jamais dans la confusion. Ce que ces labyrinthes de l'esprit nous apportent, actuellement, c'est l'habilité de comparer. C'est-à-dire, toute chose a sa fonction. Il n'y a rien dans l'univers qui n'a pas été créé avec une fonction. Seulement, il y a des choses supérieures, des choses inférieures, des choses pleines, des choses creuses. Donc, ça nous permet de voir toutes ces choses et d'évaluer. Et une fois qu'on aura pu faire le choix clair de ce qui est bien pour nous, quand je parle de plaisir ou de désir ou de rêve que l'on doit manifester, je parle de choses profondes, des choses vraies, pas juste un désir. J'ai envie d'aller boire du whisky ou j'ai envie de manger un truc. Ce ne sont pas vraiment des désirs. Ce sont plus des nécessités du quotidien. Enfin, je ne vois pas d'alcool. Ça fait des années que je ne vois plus d'alcool. C'est juste un exemple. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas parce que quand je parle de désir, je parle généralement de désir profond. Je ne parle pas de choses profondes. Et donc, là, ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir voir, c'est les possibilités. C'est-à-dire un grand nombre de choses qui vont se rendre possibles, qui paraissaient impossibles, mais qui vont devenir possibles, qu'on va commencer à pouvoir voir, voir s'afficher devant nous, voir commencer les possibilités de voir la matérialisation de toutes sortes qui est en train de se préparer à devenir possibles une fois qu'on a fait un choix clair et défini. Ce que l'on est en train d'étudier, c'est la compréhension, c'est le chariot, c'est l'awareness. C'est-à-dire, c'est arriver à découvrir cette lumière intérieure qui émerge et qui prend, qui peut être un petit peu, ça peut être, c'est quelque chose de très puissant. Donc, il faut, on y va progressivement, mais c'est vraiment une carte d'action, une carte de méditation et d'action en même temps. C'est vraiment quelque chose de, on est à la recherche de cette lumière intérieure pour qu'elle puisse s'intégrer en nous, pour qu'on puisse se sentir dans son pouvoir. Et l'aboutissant de tout ça, c'est le fou, c'est-à-dire être libre des peurs, pouvoir aller danser au bord du précipice, plein de joie, sans avoir peur de quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de, on va être libéré de nos peurs et à partir de là, une fois qu'on n'aura plus de peur, ça sera assez facile de pouvoir diriger le flot de notre vie, de la manière dont on l'entend, tout en suivant, en restant quand même connecté sur le cœur pour arriver à voir qu'on reste toujours dans la bonne direction. Mais une fois qu'on est connecté à notre guidance, si on va dans la mauvaise direction, on reçoit tout de suite un signe. Si on a la sagesse, on s'arrête et on part dans une autre direction. Ou alors, on est encouragé si on va dans la bonne direction qui est plus que neutre, on est généralement encouragé d'explorer plus loin. C'est une question d'arriver à commencer à sentir. Je ne sais pas, chacun doit découvrir sa connexion, comment il arrive à connecter au monde invisible. Mais enfin, c'est très important de savoir qu'on peut dépendre sur cette guidance intérieure une fois qu'on a établi une connexion assez solide avec notre moi supérieur. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je voulais, c'est peut-être un peu spirituel, sur certaines idées que je voulais sur la nature de la spiritualité. Parce que bon, je suis en train de regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de différents philosophes et de philosophie. C'est toujours très intéressant. Il y a toujours des propositions qu'on accepte et des propositions qu'on ne peut pas accepter parce qu'on est plus loin que ce qu'ils en étaient à l'époque. Et donc, c'est bien d'avoir un certain jugement. Je suis content de ne pas avoir étudié la philosophie quand j'étais jeune parce que j'aurais vraiment passé à côté de beaucoup de choses. Le fait d'y revenir maintenant, ça me permet d'avoir une vision ayant connecté à ma propre conscience éclairée, disons, ça me permet d'avoir une perception beaucoup plus juste sur le rapport relatif entre tous ces philosophes et toutes ces philosophies. Je reviendrai là-dessus, c'est très intéressant. Il y a même peut-être un livre à écrire sur la psychologie transcendantale du non-être, sur le rapport entre le monde philosophique tel qu'il s'est développé à travers les millénaires pour en arriver jusqu'au point où la planète entière va se libérer. Mais dans l'attente, c'est à nous de nous libérer. On ne doit pas attendre que le monde soit libre. Le monde sera libre au fur et à mesure que les humains, nous, les travailleurs de lumière ici ancrés sur Terre se libérons. Au fur et à mesure qu'on se libère, on libère notre entourage au fur et à mesure que ça fait boule de neige et petit à petit on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus sensé. Mais enfin bon, il va y avoir beaucoup d'adresses qui vont devoir être faites, il va y avoir beaucoup de communications qui sont nécessaires. Il va falloir arriver à une sorte de fédérer les consciences autour d'une idée de bon sens commun. Et puis à partir de là, on devrait pouvoir avancer assez rapidement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.